On va enfin peut-être avoir la réponse à cette grande question, sommes-nous seuls dans l'univers ? Dans les années 1970, la sonde Voyager part en direction de l'infini, mais avant ça, elle survole Jupiter et surtout quelques-unes de ses lunes, notamment Europe. Et là, grande surprise pour les images envoyées par la sonde, la lune est presque lisse. Enfin, c'est surtout qu'il y a très peu de cratères d'impact d'astéroïdes, et quand on regarde tous les autres astres du système, ils sont remplis de cratères. Car en effet, il y a quelques milliards d'années, il y a eu une période où il y a eu énormément d'astéroïdes qui sont tombés sur ces astres. On appelle ça le grand bombardement tardif. Et le seul astre qui en a très peu, c'est la Terre. Pourtant, elle s'en est prise autant, mais étant donné qu'il y a le mouvement des plaques, de l'eau à la surface, etc., et bien ces cratères se rebouchent avec le temps. Mais là, grande surprise, Europe en a que très peu aussi. Et aujourd'hui, on sait qu'Europe est une grosse boucle de glace, et qu'en dessous, il y a un océan d'eau liquide, et que les plaques de glace bougent, et donc rebouchent les cratères. Mais surtout, ça nous dit que cet astre a un océan d'eau liquide. Et vous savez ce qu'on dit, hein ? De l'eau liquide est égale peut-être la vie. Et donc aujourd'hui, une sonde européenne est en direction d'Europe, qui sera bientôt suivie par une sonde américaine, pour essayer d'avoir un peu plus de réponses. Et qui sait, d'ici quelques dizaines d'années, on aura peut-être enfin une réponse à cette question. Sommes-nous seuls ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501